bonjour à tous dans cet épisode je vais vous présenter la liste que j'ai créé que vous pourrez consulter dans le lien en description où vous pourrez suivre toutes les publications du Punisher par ordre chronologique naturellement certains épisodes de 2004 se passent au vietnam avant que Frank Castle ne devienne le Punisher dans Amazing Spider-Man 129 de février 17.4 et la liste sera constamment mise à jour mais néanmoins j'avais pour moi même créé cette liste et j'avais décidé de la partager avec vous aujourd'hui je me doute que de m'écouter énumérer 29 livres ne sera pas très intéressant et encore quand je m'occuperai de Spider-Man ce sera des centaines de fois pire je vais plutôt vous présenter rapidement le personnage bien que ceux qui le connaissent déjà n'apprendront peut-être pas grand chose Frank Castle alias le Punisher est un anti-héros créé par le scénariste Gary Conway et le dessinateur Rush Andrew et John Romita Signor le personnage de fiction apparaît pour la première fois dans le comics book Amazing Spider-Man que j'ai déjà cité le Punisher préfère toujours tuer ses adversaires plutôt que d'accepter leur édition il n'hésite pas à utiliser la violence pour aboutir à ses plans très reconnaissable au crâne blanc qui orne sa poitrine et très stylé il faut le dire il fait partie des personnages plus sombres tels que Wolverine, Ghost Rider ou Blade. Castle bien que n'ayant aucun super pouvoir il possède cependant l'entraînement intensif de son passage dans l'armée américaine mais il dispose surtout d'un arsenal impressionnant dont il emporte toujours une partie avec lui dans sa camionnette blindée. Adapté au cinéma de nombreuses fois et interprété par Dolph Lundgren, Thomas Jenner, Ray Stevenson et John Bernal dans la série Netflix Punisher le personnage est devenu très connu au fil du temps à tel point que la plupart des gens connaissent plus ou moins son histoire et savent que c'est un véritable terrain du Vietnam qui a vécu un drame du meurtre de sa famille dans un règlement de compte entre miafieux et que ce traumatisme l'a fait basculer dans le cercle sans fin d'exécution de criminels afin de les punir et d'être surtout certain qu'ils ne recommenceront pas. Le Punisher apparaît naturellement dans de nombreux jeux vidéo si vous voulez vraiment une licence que vous pourrez imiter le personnage chose que je faisais pas mal en étant jeune je ne peux que vous recommandez les GTA même si aujourd'hui se sent un peu dépassé par le nombre incalculable de jeux open world. Concernant les sorties us donc tout ce qui a été édité sur Franck le moindre que l'on puisse dire c'est qu'il ne manque pas d'histoire mais concernant nos publications françaises comme vous vous en doutez les deux premières intégrales sont le point d'entrée idéal s'en suit ensuite un omnibus et quatre marvel icons après je vous invite fortement à consulter la liste via le lien que j'ai mis en commentaire du fichier google sheet voilà j'espère que tu auras aimé la vidéo si c'est le cas n'hésite pas à liker à la partager et commenter et abonne toi pour plus de présentations